Meurs sportifs de l'année, merci, bienvenue à nos invités, Mour Bassin, mes collègues, je vais dire, et le président de l'ANPS. Voilà, et puis le dépouillement, parce qu'on parle de dépouillement, celui qui gère un peu le projet, le responsable du projet, Aruna Desma, mon empêchement, il n'est pas là, mais il a travaillé avec deux hommes, Mbaisen et Mour Bassinien. Mour, c'est le secrétaire général de l'ANPS. Mour, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, merci. C'est un plaisir d'être là, de participer à cet grand événement qui est le dépouillement des meilleurs sportifs de l'ANPS pour la saison 2021-2022. À côté de lui, il y a Mbaisen, l'international, il faut préciser, l'international, le président du comité d'organisation de l'ANPS, mais aussi du congrès qui va arriver, parce que je le disais tout à l'heure, si on termine le dépouillement, on va parler un peu du congrès qui se prépare, mais également du gala de l'ANPS. Alors, bonsoir, Mbaisen, l'international. Bonsoir, Adema, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Adési TV. C'est vrai que ça sera un peu difficile de vous concurrencier. Maintenant, je parle de nos amis Tukule. Car on a reçu un accueil très chaleuré. J'étais même surpris de voir, en fait, comment on nous a accueillis encore une fois. Merci, Adema, merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est Chele Al-Poulard, le CRR est toujours le bienvenu. Donc, c'est un CRR qui arrive Chele Poulard. Donc, l'accueil est chaleuré. Vous avez dit tout à l'heure, à l'introduction de ce direct, puisque après, on va se retrouver de l'autre côté. Mais nous, Al-Poulard, nous sommes dans une accueille de l'autre côté, quoi. De l'autre côté, là, n'est-ce pas ? Alors, le public aussi, les confrères qui sont derrière, vous les avez aperçus. Maman Djaï, Lamine Mandjan, Djeju, Nafi Amar, Fatima, Daba, L'Argentier. Je l'appelle L'Argentier. L'Argentier. Et puis, il y a Abdou aussi. Abdou. From Djibbala. Abdou Dabedjab. Voilà, Abdou Dabedjab. On salue notre confrère, comment il s'appelle, de Kaoulak, Diagne. Abdou Dabedjab de Kaoulak, qui m'a dit que tous les Kaoulakois nous regardent. Mais tous les Koldois également nous regardent. Alors, juste préciser que la particularité de ce gala des cinquanteneurs, je le disais tout à l'heure, c'est que les sportifs de 2020, 2021, sont déjà connus. Ils seront fêtés. Et ceux de 2021, 2022 aussi, connus aujourd'hui, seront fêtés ensemble. Parce que, vous le savez, Covid oblige. On n'a pas pu fêter les sportifs de 2020, 2021. Donc, l'ANPS a décidé de rassembler tous ces neuf tableaux pour récompenser tous ceux qui sont distingués durant ces deux saisons. Alors, il y avait le Covid, mais on est encore là parce que, tout simplement, l'association est organisée, de sorte que les engagements pris sont toujours respectés. Alors, Abdou Dabedjab, on va vous laisser introduire parce que tout à l'heure, on va demander à Mourbassine et à Mbaissine de dérouler pour ce qui est, donc, des sportifs qui ont été désignés. Mais, juste vous, laissez en tant que président le soin d'introduire, de parler de l'importance de cette manifestation, de ce dépouillement des meilleurs sportifs. Merci, Kandé. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, le gala de l'ANPS pour récompenser les meilleurs sportifs est aujourd'hui inscrit dans l'agenda du sport sénégalais. C'est un moment extrêmement attendu, aussi bien ici qu'ailleurs. Cette année, nous avons une certaine particularité parce que nous allons d'abord recevoir nos confrères africains lors d'un congrès de l'AIPS Afrique à l'issue duquel il y aura une élection pour le président de l'AIPS. Donc, vous êtes candidat. Donc, je suis effectivement candidat pour la présidence. Donc, c'est extrêmement important. L'autre aspect aussi qu'on voudrait vraiment relever dans cette organisation, c'est qu'à chaque fois, au niveau local par exemple, à chaque fois qu'on a désigné un sportif, l'année suivante, Dieu fait bien les choses, il s'est retrouvé dans un grand club, que ce soit européen ou que ce soit africain. Donc, c'est attendu et même les contestations qui suivent prouvent un tout petit peu tout simplement l'importance aujourd'hui de ce gala-là, de ces récompenses pour les meilleurs sportifs, qu'il s'agisse des athlères, des footballeurs, des footballeurs locaux, de la lutte qui est une discipline exclusivement sénégalaise. Et au-delà de ça aussi, nous avons toujours des légendes, des gens aussi qui ont marqué d'une empreinte indélébile, que ce soit le sport sénégalais ou bien des anciens journalistes que nous honorons. Donc, c'est tout bénef pour l'association du fait aujourd'hui que ce soit véritablement attendu par aussi les autorités. Parce que, que ce soit le ministère des Sports, tout le monde sera là, l'ensemble des 60 fédérations et groupements sportifs autour d'un gala qui sera animé effectivement par Youssou Nour le 25 février prochain au niveau de la salle de l'évasion marine qui se trouve au niveau du Théroubi. Donc, nous en reviendrons. Voilà, on en reviendra. C'était effectivement ça que je voulais dire en guise d'introduction. Déjà, il anticipe. Il donne deux informations importantes sur lesquelles nous reviendrons. Donc, juste avant de donner la parole à Maure pour démarrer, Fatima, on rappelle que les sportifs de 2020-2021 sont déjà connus, je le disais tout à l'heure. Le trophée Jules Bocandé, c'était Édouard Mendy. Le trophée du sportif de l'année, c'était, donc ça s'appelle le trophée Amarou Diaba, c'était le but choqueur. Le trophée du meilleur footballeur local, le trophée Ibrahama Koulibaly, c'était Jean-Louis Barthélémy Diouf. Et puis le meilleur lutteur sans frappe, c'était Doudou Sané de Taichinger. Ça, c'est 2020-2021. Ils n'ont pas été fêtés parce qu'il y avait la COVID. Et maintenant, là, on va dévoiler pour ceux qui ont gagné, en tout cas pour 2021-2022. Donc, la parole est à vous, Mord. On y va par étapes. Expliquez d'abord le processus qui a abouti aujourd'hui à l'élection, donc à la désignation de ces sportifs qui se sont distingués. Surtout revenir au niveau des votes. Comment ça se passe un peu ? Voilà. Déjà, il faut dire que la période qu'on couvre pour l'élection du meilleur sportif, les cinq catégories de trophées, c'est entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, pour se conscrire l'année sportive. Donc, dans ces cinq catégories-là, trophées, Jules-François Bocandé, lutte sans frappe, lutte avec frappe, meilleur footballeur local, trophée, Ebrahimo Koulibaly et le trophée Amadou Diaba pour le meilleur sportif. Ce sont les cinq catégories de trophées. Et pour cette année, il y a 25 rédactions qui ont voté. Le jury est composé de telle sorte. Pour les choix, d'abord, il y a des personnes qui sont spécialisées dans des disciplines comme la lutte, le foot, entre autres, les gens qui suivent, le foot local, le basket, qui désignent déjà les nominés au sein de la NPS pour le 1er tri et les rédactions sportives, chaque rédaction sportive, va voter. Et cette année, il y a eu 27 rédactions qui ont voté et qui ont choisi les meilleurs sportifs pour le trophée Jules-François Bocandé, le trophée Amadou Diaba, Ibrahimo Koulibaly, lutte sans frappe et lutte avec frappe. Donc, on y va avec... Cinq trophées à distribuer. Cinq trophées à distribuer. Et pour le trophée Ibrahimo Koulibaly, cette année, il y avait cinq nominés. Aline Badara Fati du Casasport, vainqueur de la Cannes, champion du Sénégal, qui a réalisé le doublé avec le Casasport, coupe et championnat, et qui a été dans l'équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde avec les Lyons. Il y a Lamine Djadjou, du Casasport, auteur d'un doublé aussi, meilleur joueur de la Ligue 1, avec huit buts. Il y a aussi Bouly Junior Sambou, qui évolué au Djaraf, vice-champion du Sénégal, comme meilleur buteur de la Ligue 1, avec 13 buts. Il y a Ngann Djemba Phal, de Génération Foot, comme meilleur buteur de la Ligue 1, avec 13 buts. Il y a aussi Paul-Valère Bassen, de Tengue IFC, deuxième meilleur buteur de la Ligue 1, avec neuf buts. C'était les cinq nominés pour le trophée Ibrahimo Koulibaly, qui récompense le meilleur joueur local. Donc, on laisse le soin au présent, pour donner le gagnant. Dépouillement en direct, c'est pas de vestibule. Le gagnant. Donc, retenez votre souffle, on va découvrir, cinq nominés, qui a gagné la parole au présent pour donner les résultats du dépouillement du vote des différentes rédactions. Pour le trophée Ibrahimo Koulibaly, récompensant le meilleur footballeur local, il s'agit de Lamine Djadjou, de Casasport. Lamine Djadjou de Casasport. Il a récolté 195 voix, deuxième Alune Badarafati, Casasport, 118 voix, troisième Boulis Junior Sambou, Djaraf, 97 voix, quatrième Gagnedemba Fals, Génération Foot, 22 voix, et cinquième Paul-Valère Bassen, de Tengue IFC, qui n'a obtenu aucune voix. Aucune voix. Voilà. Donc, on va regarder Fatima, l'élément suivi. Lamine Djadjou, qui a marqué les esprits. je me rappelle. Le grand journaliste du Casasport. Lamine Djadjou, Lamine Djadjou, Lamine Djadjou, c'est une formidable, Lamine Djadjou, Lamine Djadjou, Lamine Djadjou, Lamine Djadjou, Lamine Djadjou. Lamine Djadjou, Lamine Djadjou, Lamine Djadjou, Lamine Djadjou. C'est une position privilège pour Lamine. Voilà, formidable, il a marqué les esprits du Fatima. Je pense que tous les journalistes aujourd'hui ont retenu ce nom à travers Abdoulaï Sambou, un trophée aussi mérité, parce que vu son parcours l'année dernière, il a marqué les esprits. Je pense que c'est un trophée amplement mérité. Encore, félicitations à l'Amin Diarou, qui a quitté même le Sénégal. Oui, qui est parti à Al-Hilal du Soudan, avec une indemnité de transfert de 162 millions de francs CFA environ. Kande, 162 millions de francs CFA ici à Dakar. L'Amin Diarou, j'aimerais bien entendre cette fois. Ça me rappelle un peu, le ballon est amoureux de Lionel Messi, comme vous l'avez dit au mot de franc CFA. En tout cas, L'Amin Diarou, il nous a vraiment gratifié de très 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 belles actions. On comprend pourquoi il est le meilleur joueur d'Okal. Voilà, si on peut avoir une réaction de l'autre côté. L'Amin, qui a aussi L'Amin Diéjou du stade, qui suit bien le football local. L'Amin peut en cacher un autre. L'Amin, qui va parler de L'Amin. Je vais parler de mon nom, vu que Diarou, c'est Diéjou ici au Sénégal. Je pense que c'est une distinction méritée. C'est un joueur qui a marqué, de par son empreinte et son talent, le championnat sénégalais la saison dernière. Il a été un artisan-clé du double-coupe championnat du Casasport. C'est tout à fait logique de voir ce trophée revenir à L'Amin Diarou. Je pense qu'il y a peut-être eu du suspense avec son coéquipier en club, Aline Badal-Fat, vu qu'il a été champion d'Afrique avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais pour bon nombre d'observateurs du football local, ce trophée qui revient à L'Amin Diarou n'est pas du tout usurpé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter avant qu'on passe au deuxième tableau. Mamandia aussi, qui suit le championnat local, Maman. Oui, bonsoir, Adama. Moi, je dirais qu'il nous a plus marqués à travers le reporter du Casasport. Avant de mettre un nom sur ce visage-là, avant de mettre un visage sur ce nom-là, on a connu plus son nom que son visage. On entendait parler de L'Amin Diarou. L'Amin Diarou, c'est après qu'on s'est intéressé à ce nom-là pour voir ce qu'il faisait exactement. Heureusement, on n'a pas été déçus par rapport à ses prestations. Vraiment, il a assuré l'année dernière. On a vu tout ce qu'il a fait avec le Casasport en doublé. Et puis, voilà, prendre le meilleur jour de la Ligue 1 du championnat local. Moi, je pense qu'il est à féliciter. Même s'il a, comme Fatima l'a dit, il a quitté le championnat local, malheureusement, pour le championnat. Soudanier, voilà. Mais il y en a quand même d'autres talents qui vont venir après lui. Adama, c'est le moment de féliciter aujourd'hui le Casasport. Doublé, avec le doublé, l'année dernière. L'Amin Diarou, premier, et Aline Baudrafati, deuxième. Ils sont toujours sur le tableau. Voilà, les deux jours du Casasport, donc l'un premier, le deuxième, qui confirme un peu le doublé de cette équipe Coupe championnat. Mourbassine, on passe au deuxième tableau. Le deuxième tableau, c'est le trophée Jules-François Bocandé, qui récompense le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger. Cette année, il y avait cinq nominés, Sadio Mane, Édouard Mendy, Idrissa Garnagé, Khalil Koulibaly et Ismaël Assar. L'édition 2021 a été remportée par Édouard Mendy, qui mettait fin à six ans de règne de Sadio Mane. Voilà. Donc après, on a le soin de donner les résultats. Président, qui succède à Édouard Mendy. Merci, mais je voudrais quand même... Est-ce qu'il y a un suspense là ? Oui, il y a un petit suspense, mais je voudrais quand même relever quelque chose qui est extrêmement important. Je crois que c'est pour la première fois dans le championnat local que le trophée d'Ibrahim Koulibaly soit attribué à un étranger. Parce que l'Amin Djadjou, quand même, c'est un gambien et c'est extrêmement important. On voit aujourd'hui que les Sénégalais puissent aller faire leurs emplettes ailleurs et amener des joueurs de la sous-région dans notre championnat. Depuis Omar Sec, on n'avait pas vu ça. Donc c'est extrêmement important. Salut nos confrères gambiens aussi. Exactement. Ils seront ici. Moussa Sissé, certainement, qui nous regarde. Le président. Et éventuellement, j'ose espérer qu'il sera le secrétaire général lors de l'élection prévue de l'AIPS. Donc le suspense, Fatima, c'est très difficile. Connaissant la performance que Sadio Mane a réalisée, tout le monde s'attendait à un plébiscite. Et effectivement, c'est le cas. Sadio Mane est le premier. C'est la septième fois qu'il remporte ce trophée avec 250 voix. Il est suivi par Édouard Mendy, 99 voix. Khalidou Koulibaly arrive à la troisième place avec 37 voix. Quatrième, Ismaël Lessard avec 15 voix. Et Idriss Garneguay ferme la marche avec 14 voix. 14 voix. Donc Sadio Mane pour la septième fois. Sadio Mane pour la septième fois. Il avait gagné, il avait aligné six trophées. Il avait fait 2014, 2015, 2017, 2017, 2018, 2019 et 2022. Alors qu'Édouard Mendy s'est intercalé. Édouard Mendy s'est intercalé et Sadio Mane qui revient pour reprendre sa place.